Les conclusions du 62e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO continuent à susciter des réactions dans le milieu politique guinéan. Le responsable de communication du Parti de l'espoir pour le développement national PDN trouve peu de contradictions entre le démarrage officiel des 24 mois fixé au 1er janvier 2023 par le colonel Mamadi Doumbouya et la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO qui demandent une mise en oeuvre immédiate du calendrier. C'est une très bonne chose pour la Guinée et ça nous permet d'aller sur de bons pieds. Deuxièmement, s'il y a contradiction ou bien divergence, ce ne sont que des contradictions mineures. L'essentiel est déjà réglé et nous sommes heureux que notre proposition soit finalement arrêtée. Vous savez, depuis le mois de mai, nous avons dit que c'était possible d'exécuter les 10 étapes en 24 mois à l'époque et la CDAO elle-même à l'époque et le gouvernement disaient chacun de son côté non c'est trop, non c'est peu. Et finalement, les techniciens se sont exprimés, ils ont étudié scientifiquement et peut-être par les mêmes approches que nous espérons utiliser à l'interne et il s'est avéré que c'est bien possible d'exécuter les 10 étapes en 24 mois. Mohamed Sissé a saisi cette occasion pour s'attaquer aux acteurs politiques qui ont boudé le dialogue. Selon lui, la voie de ceci passe à travers certaines associations présentes. Vous savez que le Forum national des jeunes des partis politiques est au dialogue. Ce forum est composé de l'ensemble des partis politiques de la Guinée et le RPG, l'UFDG et l'UFR ont des éléments dedans. Ces mêmes éléments étaient au lancement du dialogue, vous le savez. Le cadre de concertation filles et femmes des partis politiques en Guinée, ce sont des partis politiques qui délèguent des membres des comités nationaux des femmes d'État. Ces délégations étaient au dialogue et vous avez vu la dame de l'UFR qui en est même la porte-parole. Et vous avez vu aussi d'autres organisations fêtières sous l'angle de la société civile composées par des cadres femmes ou jeunes des partis politiques qui se retrouvent là-bas. Et croyez-moi, dans les débats thématiques, ce que nous entendons de ces leaders à travers les médias, ces idées ont été défendues. Pour ce qui est des éventuels retours de Sidi Atouré et Seloudal Ndiallo, mais aussi du cas des anciens dignitaires du régime d'Alpha Kondé, actuellement en détention, Mohamed Sissé adopte la position tranchée de la convergence centriste pour l'espoir. Nous avons une position tranchée sur ces questions. Quand quelqu'un est en prison et la personne s'estime innocente, le meilleur cadeau qu'on pourrait lui donner, c'est un procès équitable. Ce n'est pas une libération systématique. Et vous savez, la réputation est très importante. Quand il vous est reproché le détournement des biens publics et que vous vous déclarez innocent, la meilleure façon, c'est d'affronter la justice et d'aller montrer en quoi vous êtes innocent. D'ailleurs, ça vous donne plus de capital sympathique après. Mais dire que non, pour revenir au dialogue, il faudrait qu'on mette fin à cette poursuite. Ça ne peut qu'amplifier ce que les gens pensent de vous. Même si ces gens le pensent à tort, mais ça ne se voit plus. C'est pourquoi nous avons demandé qu'il ne faudrait jamais s'hazarder, que ça existe d'une certaine façon ou non. Tel n'est pas notre problème. Mais en tant qu'acteur politique, il ne nous revient pas de demander à un exécutif de se mêler des dossiers judiciaires au point de dire par exemple au procureur « Rénonce à tel poursuite » ou bien le dossier est arrivé au niveau du juge, dire au juge « Il faut renoncer à ce dossier ». Pour ceux qui sont encore en prison et qui sont issus des organisations sociales, c'est la même demande. Nous allons continuer à demander à la justice de fournir davantage, des fois pour diligenter le processus, de telle sorte que les gens soient situés sous leur sort. Et s'ils se trouvent qu'ils ont été arrêtés sans raison valable, que la justice leur donne droit et que leur réparation. Pour mon maîtrisé, le dialogue inter-guinéan peut bien se tenir en Guinée.